L'histoire est-elle trop belle pour être vraie ? Après avoir chassé de sa vie Alex Rodriguez qui avait eu le mauvais goût de regarder ailleurs. Jennifer Lopez n'a pas perdu de temps et elle est retombée dans les bras de son grand amour. Ben Affleck. Tous deux ont repris les choses où il les avait laissées en 2004 lorsque le comédien était tombé amoureux de sa partenaire sur Daredevil. Jennifer Garnet. Balade romantique, escapades amoureuses, présentation officielle aux enfants de la bombe à Latina. Max et M le couple a pris son temps avant de finir par officialiser le jour des 52 ans de la star d'origine portoriquaine. Sur Instagram, l'interprète de Antior Mama a même franchi un nouveau cap qui a pour un rôde un goût d'humiliation. Elle a en effet décidé de supprimer toute trace de leur histoire, ne conservant que les clichés avec les filles du joueur du baseball. Elle a une attache, pour qui elle a la plus grande affection. Il se murmure même que Ben et Jean envisagent dès la rentrée de vivre ensemble. Le couple aurait eu un coup de cœur pour une splendide demeure dans le quartier de Beverly, à Los Angeles. Une propriété d'exception de plus de 3000 mètres carrés vendue 85 millions de dollars, soit un peu plus de 72 millions d'euros. La maison principale fait 3530 mètres carrés et possède 12 chambres. 24 salles de bain, un complexe sportif complet en extérieur, avec un terrain de basketball. Un ring de boxe, une piscine. Virgule à préciser TMZ, qui a dévoilé l'information. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pourtant l'inquiétude commence à poindre chez les fans du couple alors que TMZ révèle que les amendes n'ont pas passé le 15 août ensemble. Ben un flec qui fêtait ce dimanche son 49e anniversaire l'a passé en compagnie de ses enfants. Violet, se raffina et Sam, loin de s'adulciner. Y aurait-il déjà de l'eau dans le gaz ? Un coup à copar a dit, l'ancien compagnon de Jennifer Garnet est-il en train de rétro-pédaler ? Plus inquiétant encore. La bombe à Latina n'a fait nulle mention de l'anniversaire de son amoureux sur Instagram. Elle a passé sa journée avec son fils Max, comme s'il s'agissait d'une journée comme toutes les autres. En attendant de voir les stars réunies, les fans tremblent et croisent les doigts pour que cet événement ne signe pas la fin de la love story de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501